et bien bonsoir ou bonjour à toutes et à tous voilà bien bienvenue donc à ce webinaire de fin de journée un peu tardif pour pour la france un peu en milieu de journée pour les pour les québécois qui sont avec nous aujourd'hui alors donc ce webinaire va traiter de l'accompagnement des étudiants à distance et on va donc non s'étendre sur un jeu sur l'accompagnement des étudiants en général un enjeu quand même fort de notre époque que nous allons délier avec vous donc nous aurons deux présentations donc une présentation de katia papy professeur au teluc à teluc pardon à l'université teluc à l'université teluc ce sera plus simple et gustavo adolfo angulo mendoza professeur aussi à l'université teluc voilà et donc une présentation de moi même donc je suis thierry dankini donc directeur de l'innovation pédagogique à l'université de lille et secrétaire général de la fied je devais être accompagné aussi de jean-marc meunier président de la fied mais il n'a pas pu être là ce soir donc voilà je je représente et je vais je vais aussi contribuer donc à cette présentation de l'accompagnement des étudiants à distance donc on va laisser sans plus tarder la parole donc à katia et gustavo adolfo pour leur présentation mais vous avez la parole merci beaucoup donc nous allons vous parler avec grand plaisir de l'accompagnement des étudiants et des étudiantes en formation à distance puisque nous sommes tous les deux professeurs à l'université teluc qui est une université spécialisée en formation à distance on a uniquement des étudiants selon ce mode d'apprentissage donc on va aborder quatre points on va parler de l'importance de l'accompagnement de certains éléments clés au soutien des étudiants de l'accompagnement à prendre qu'il est combien de prendre en compte dès la conception pédagogique des cours et aussi des manières de le favoriser dans l'apprentissage en groupe donc tout d'abord pour commencer une petite question car nous aimons bien vous faire participer donc vous avez à votre droite normalement un petit panneau sondage où apparaît une question alors la question étant quel élément vous prend le plus de temps dans un cours à distance est ce que c'est le choix et l'appropriation des technologies la structuration du cours la constitution du contenu les interactions avec les étudiants la création des travaux d'évaluation ou bien la correction des travaux d'évaluation et comme je suis en mode présentation je ne vois pas les réponses donc gustavo je te laisserai me les indiquer oui il ya des gens qui ont déjà commencé à répondre on a quelques réponses on va peut-être laisser un peu de temps pour que les gens puissent répondre ça se décline pas mal pas mal pour la deuxième option dans la structuration du cours on a 53% des gens qui ont choisi cette réponse donc on a dix personnes qui ont répondu la structuration de cours à trois personnes pour la constitution du contenu trois personnes aussi qui ont répondu les interactions avec les étudiants et deux personnes qui ont répondu la création des travaux d'évaluation très bien donc ce sont des réponses intéressantes et c'est un petit peu ce à quoi je m'attendais quand on passe un cours de la présence à la distance souvent on prend beaucoup de temps à structurer le cours et c'est essentiel mais il convient également d'accorder beaucoup de temps à l'accompagnement ou aux interactions avec les étudiants pourquoi bien pour la simple et bonne raison que les étudiants sont de plus en plus divers et variés qu'il convient de prendre en compte cette diversité que l'accompagnement est un des moyens qui permet de les accompagner de façon plus individualisée de les aider à cheminer pour essayer d'éviter au maximum l'échec ou l'abandon c'est à bien également avec un changement de posture qu'on a depuis 10 ou 20 ans à essayer de se centrer davantage sur l'activité des étudiants et c'est absolument nécessaire en formation à distance de vraiment travailler cet accompagnement parce qu'un bon accompagnement peut sauver un mauvais design de cours à distance donc si parfois on n'a pas l'habitude et puis qu'on le structure mal la première fois si l'accompagnement est là ça peut quand même permettre à l'étudiant de réussir par contre un mauvais accompagnement peut anéantir même le meilleur cours à distance selon tony bates donc c'est très intéressant de se dire oui je prends du temps à concevoir mon cours et c'est absolument indispensable mais il ne faut pas oublier dans tout ça tous les temps d'interaction nécessaire avec les étudiants et pourtant qu'est ce qui s'est passé au début de la pandémie je pense un petit peu partout c'est qu'il ya eu beaucoup de formations proposées aux enseignants pour leur permettre de s'approprier des outils technologiques leur permettant de faire à distance la même chose qu'ils faisaient en classe donc beaucoup d'outils de visioconférence ou de mise en ligne de documents mais finalement peu de formations qui leur permettait de savoir comment accompagner réellement leurs étudiants à distance c'est pourquoi quand on a conçu la formation j'enseigne à distance sur demande du ministère de l'éducation du québec on a commencé par créer le micro programme accompagné donc comme vous voyez c'est une formation qui comprend quatre micro programmes accompagnés diffusés adaptés et évalués normalement si on veut enseigner à quelqu'un comment faire la formation à distance on va toujours commencer par l'aspect conception pédagogique qu'ici on a appelé adapté parce qu'il s'agissait de cours existant déjà en présence à adapter à la distance ensuite on va parler des modes de médiatisation donc le micro programme diffusé l'accompagnement viendrait normalement ensuite juste avant l'évaluation mais le fait est qu'en contexte de pandémie tout le monde a réussi d'une façon ou d'une autre à mettre en ligne des contenus à trouver des outils de communication mais sans pour autant avoir des outils sur les manières d'accompagner ces étudiants à distance donc on avait vraiment commencé par créer ce micro programme et au fur et à mesure qu'on les concrets les micro programmes et même les modules à l'intérieur des micro programmes on les mettait en ligne à disposition des enseignants et cela a semblé répondre aux besoins de grands nombres d'enseignants de par le monde puisqu'on a actuellement plus de 166 mille utilisateurs dans 153 pays alors 166 mille utilisateurs c'est un très grand nombre il est possible que certains soient juste allés voir quelques pages relever un conseil utile ou quoi mais ce dont on est sûr c'est qu'il y a au moins eu plus de 30 mille micro programmes qui ont été suivis d'un bout à l'autre puisque à chaque micro programme il est possible d'émettre une attestation et donc dans ce cas là il convient que l'apprenant qui est en l'occurrence un enseignant s'inscrive et aille jusqu'au bout du micro programme donc on voit que cette formation a été très utile jusqu'à présent et on pense que c'est en bonne partie du fait qu'on s'est centré vraiment sur la pédagogie davantage que sur les outils juste pour revenir à la page de présentation vous voyez qu'il y a une boîte à outils et c'est là dedans qu'on a rangé tout ce qui était outils qui sont classés par par catégorie par exemple un outil de communication synchrone on va vous présenter différents différentes possibilités un outil de travail collaboratif différentes possibilités avec les liens vers les tutoriels etc mais on n'a pas du tout centré la formation sur les outils on y est vraiment allé au niveau de la pédagogie donc on arrive à notre deuxième partie où on va vous présenter quelques éléments clés du soutien aux étudiants qui sont certains en partie présents dans cette formation j'enseigne à distance mais qui en comprend bien d'autres évidemment donc à nouveau une volonté de vous faire participer quels sont les affects que suscite chez vous l'idée ou la pratique de la formation à distance est ce que c'est plutôt un sentiment d'isolement d'incompréhension d'inefficacité d'efficacité de contrôle ou de proximité je laisserai répondre dans les panneaux un sondage c'est ça je vais laisser gustavo gérer m'indiquer quand on a des réponses ça commence à répondre on peut laisser quelques cinq secondes mais évidemment il n'y a pas de il n'y a pas de mauvaise réponse c'est ce que vous ressentez tout est bon bon il ya bon il ya deux réponses qui ont plus de monde qui ont choisi donc il ya premièrement l'isolement jusqu'après ça il ya huit personnes après ça il ya l'efficacité cette personne suite la proximité il ya cinq personnes après ça il ya l'incompréhension et l'inefficacité mais disons que la réponse gagnante c'était l'isolement très bien merci beaucoup c'est ce qu'on entend très souvent cette réponse de l'isolement et on va y revenir d'ailleurs encore tantôt dessus l'isolement est souvent créé par là où les distances si j'ai mis distance avec un s c'est parce que pendant longtemps là les années 90 etc on a longtemps parlé de distance au pluriel en se centrant vraiment là dessus pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en formation à distance vous aurez sans doute lu le fameux texte de geneviève jacquineau de 1993 qui parle des différentes formes de distance pédagogique technologique etc donc elle se conjugue au pluriel et ça a souvent été pointé comme le point faible finalement de la formation à distance ces différentes distances à gérer mais le fait est qu'avec les différentes technologies qui existent aujourd'hui la rapidité des connexions et leurs qualités on a tendance à vouloir au contraire mettre l'accent sur les proximités qui sont possibles avec nos étudiants ou entre collègues ou entre étudiants grâce aux divers moyens et également grâce aux diverses façons de mener un cours à distance au niveau pédagogique et au niveau de la communication donc on aurait tendance à passer de ces distances à casse comme ça c'est d'ailleurs le titre d'une ancienne revue à l'université téluc a des formes de proximité alors pour développer ces formes de proximité je vous propose un petit modèle qui s'équivaut pour cette présentation là j'ai pas fait de développement théorique là dessus mais on retrouve évidemment des éléments qui existent dans des théories bien bien développées donc l'élément de la présence celui du dialogue et celui de l'intérêt et on va voir que finalement au croisement entre la présence et le dialogue on peut faire des choses on peut mettre en oeuvre des actions qui vont favoriser la proximité de même qu'entre la présence et l'intérêt entre l'intérêt et le dialogue donc aujourd'hui c'est ça l'objectif c'est pas tant de réviser des théories ou quoi que d'essayer de trouver des choses concrètes qui peuvent nous servir pour accompagner nos étudiants donc encore une petite question que faites-vous ou que feriez vous si jamais vous n'avez pas d'enseignement à distance pour l'instant pour créer des liens à distance dès le début de la formation est ce que vous faites un tour de table virtuel avec vos étudiants est ce que vous leur envoyez un courriel de présentation est ce que vous faites plutôt une petite vidéo pour vous présenter et présenter le cours est ce que c'est il s'agit plutôt d'une activité brise glace ou bien de proposer d'emblée un travail en groupe entre les apprenants oui ça bouge beaucoup les réponses bon on a 13 personnes 36% qui ont répondu une activité brise glace donc c'est la réponse gagnante et après ça il ya un tour des tables virtuelles en courriel des présentations ensuite les deux avec cette personne ensuite ça une vidéo des présentations travail des groupes pour les apprenants chacune avec six personnes mais la réponse la plus choisie c'est une activité brise glace très bien ce sont évidemment toutes des bonnes façons de créer des liens dès le début de la formation mais j'avouerai que l'activité brise glace qui est ce que vous faites le plus est sans doute une bonne formule pour ceux qui ont un petit peu moins l'habitude il est possible de proposer divers types d'activités pour se connaître et faire connaître les étudiants les uns aux autres par exemple on peut leur proposer de s'identifier à un totem leur dire bien choisissez vous un totem et expliquez nous en quoi il est il vous ressemble quel est le lien avec de votre personnalité ça peut être une star ou peu importe là mais essayer de trouver des liens d'identification qui les amène à parler d'eux ça peut être une façon de faire on peut aussi leur proposer par exemple de nous raconter un souvenir de vacances ou bien une anecdote de leur enfance un défi qu'ils ont surmonté ça peut être par exemple assez intéressant cette histoire du défi parce que si un participant vous dit quand j'étais enfant j'avais peur de l'eau mais finalement j'ai eu un maître nageur fantastique et grâce à lui j'ai aimé l'eau j'ai pu nager j'ai même remporté un petit prix au concours de natation de mon village le jour où ce même étudiant a des difficultés dans le cours et qu'il se décourage un petit peu vous pourrez lui rappeler cet événement et lui dire que bien des défis on a déjà surmonté et qu'il va là aussi arriver qu'il ne faut pas se décourager donc il y a des activités qui parfois peuvent sembler très simples juste annoncer un thème de discussion qui peuvent servir finalement non seulement à se connaître mais également tout au long du cours à intervenir de façon un petit peu plus approprié plus personnalisé avec nos étudiants cette intervention tout au long du cours elle est à prévoir dès la conception du cours comme vous l'avez dit on y met du temps à concevoir nos cours et autant que possible il faut déjà penser à fixer des moments d'intervention ou d'accompagnement donc là par exemple on a pris sur 15 semaines parce que les cours à l'université théologique sont sur 15 semaines mais peu importe la durée essayer de prévoir des moments réguliers d'intervention puis des moments sont propices c'est à dire que vous savez très bien par exemple que vos étudiants vont avoir du mal à comprendre telle ou telle notion donc à ce moment là vous pouvez vous dire que tel point du cours il faut faire une intervention à tel moment ils vont vous remettre un travail il faut prévoir à un moment donné du coup des rétroactions etc donc il est important toujours de favoriser cela quatrième question si un étudiant vous envoie un message disant je n'arrive pas à faire ce devoir qu'est ce que vous allez faire est ce que vous lui répondez en demandant d'explicité est ce que vous lui réexpliquer ce qui est attendu est ce que vous lui fixer un rendez vous pour échanger à ce sujet est ce que vous lui donner un exemple type du travail attendu ou est ce que vous lui conseiller de parler avec un autre étudiant oui les gens ont commencé à répondre on va donner quelques secondes donc ça commence à se façonner un petit peu la réponse qui semblerait la plus la plus choisie a été et je lui fixe un rendez vous pour échanger à ce sujet et jusqu'à présent il ya 11 personnes qui ont choisi cette réponse en deuxième rang c'était je lui explique ce qui est attendu cette personne et pour les autres c'est un peu marginal très bien ce sont évidemment toutes des façons de faire chacune à son intérêt mais il est clair que de fixer un rendez vous pour échanger avec l'étudiant qui est votre principale réponse est une réponse tout à fait appropriée pour la simple et bonne raison que ça permet vraiment de chercher à comprendre l'étudiant il est important d'avoir une écoute active et empathique tant lorsqu'il s'agit de chercher à comprendre la question de l'étudiant que d'apporter une rétroaction au travail qu'il a réalisé et qu'il a rendu donc il faut vraiment chercher à comprendre qu'est ce qui peut qu'est ce que qu'est ce qui peut amener l'étudiant à rencontrer à une difficulté essayer de lui tirer parfois un petit peu les vers du nez parce qu'ils ont souvent du mal à cibler eux mêmes leurs difficultés et à ne pas hésiter à reformuler pour être sûr d'avoir bien saisi le fond du problème une fois qu'on a réussi à saisir là où ça bloque c'est là qu'on peut intervenir de la façon plus pertinente possible il existe différents plans de soutien à l'apprentissage donc on peut voir si le problème se situe au niveau cognitif par exemple mettons qu'il n'a pas compris telle notion du cours bien ça va être l'occasion de lui expliquer différemment cette notion du cours si c'est la démarche de réalisation d'un problème ou autre de l'exercice qui lui est demandé bien on va pouvoir réexpliquer la méthodologie si au contraire c'est que telle activité ne l'intéresse pas on va pouvoir essayer d'intervenir au niveau motivationnel si c'est au niveau socio affectif admettons cet exercice est difficile lui il n'a pas encore fait mais tous les camarades lui ont dit que c'était tellement difficile et qu'il n'allait pas y arriver qui part d'emblée vaincu pareil on peut intervenir au niveau socio affectif souvent on oublie d'intervenir au niveau métacognitif alors que c'est également très important pour les apprenants que de développer des méthodes pour apprendre à apprendre afin d'être plus autonome en formation à distance c'est vraiment nécessaire donc parfois il peut aussi être intéressant d'amener les étudiants à réfléchir au niveau métacognitif à leurs stratégies d'apprentissage qui ne sont peut-être pas appropriés pour ce qui leur est demandé et de les amener peut-être tout doucement à en développer d'autres enfin une cinquième petite question comment motiver les apprenants à étudier à distance à votre avis qu'est ce qu'on peut faire est ce qu'on les fait travailler en groupe est ce qu'on leur propose fréquemment de nouvelles ressources est ce qu'il s'agit d'organiser des rencontres synchrones d'expliquer l'utilité des apprentissages visés de proposer des activités variées ou de répondre rapidement aux étudiants donc on a les deux réponses les plus choisies sans doute ils sont la première à faire travailler les étudiants en groupe et la deuxième et la troisième organiser des rencontres synchrones sont les réponses les plus choisies très bien ce sont toutes des façons qui peuvent être utiles il n'y en a pas pas de bonnes ou de mauvaises il est évident que faire travailler les étudiants en groupe ça va aider à briser l'isolement que proposer des nouvelles ressources bon ça dépend du type de ressources parfois ça peut être trop parce qu'il faut pas non plus les submerger organiser des rencontres synchrones c'est toujours une façon de recréer le lien et de créer de la motivation d'expliquer l'utilité des apprentissages visés également proposer des activités on va revenir dessus répondre rapidement aux étudiants ça peut aussi les aider quand ils ont des travaux si on leur corrige relativement rapidement pour qu'ils poursuivent leur cheminement donc c'est ça tous ces aspects là sont importants puis si je vous parle de cet intérêt de cette motivation c'est parce que parfois on peut être proactif être très actif aussi en bref être très présent pour les apprenants et qu'au bout du compte ce soit eux qui soient absents donc ça c'est un peu embêtant puis ça peut arriver donc un des enjeux je dirais pour l'enseignant ou le tuteur à distance est de capter vraiment l'intérêt des apprenants et pour ceux donc il ya plusieurs possibilités qui existent comme on l'a vu ça peut aussi être simplement des fois de raconter une anecdote d'interpeller leurs étudiants pour avoir leur avis sur un fait d'actualité par exemple de varier les types d'activités qui leur sont proposés les modes de diffusion de leur travail que ça soit écrits oral vidéo les façons de les réaliser aussi vous avez travaillé seul alors on va vous faire travailler en groupe donc il est intéressant de jouer avec tout ça et de ce côté là la formation à distance offre un petit peu plus de possibilités qu'on en a parfois en présence parce qu'on n'est pas limité ni dans l'espace ni dans le temps et tout ça c'est important parce que l'intérêt ou la motivation le sait bien n'existe pas dans l'absolu mais toujours relativement à un objectif à atteindre ou bien à une tâche à réaliser donc proposer des activités variées en profitant donc du numérique peut permettre de favoriser la motivation si tant est que cette activité soit évidemment adaptée aux capacités des apprenants et surtout à la perception qu'ils ont de leurs compétences de leur rapport à l'activité c'est à dire est-ce qu'ils ont une marge de manoeuvre ou pas dessus par exemple de l'utilité de l'activité et de la reconnaissance de leur travail est-ce qu'ils perçoivent que s'ils travaillent bien cela va être vu et remarqué de la part de l'enseignant notamment donc on va passer à la troisième partie Gustavo je te laisse partager ton diaporama peut-être oui c'est oui c'est ça merci je vais démarrer ma caméra et partager mon écran et je vais démarrer ma minuterie aussi donc voilà donc dans cette troisième partie je vous propose d'établir certains liens entre l'accompagnement en formation à distance et le design pédagogique des cours la classe virtuelle permet de tenir des activités de formation et des collaborations entre les enseignants et les étudiants de façon 5 ans lorsque la classe virtuelle est bien planifiée elle permet à l'enseignant de présenter le contenu de cours d'encourager des échanges et d'accompagner efficacement les étudiants et on a tendance à assimiler la classe virtuelle en classe traditionnelle mais la distance exige de repenser les déroulements d'un cours en classe virtuelle et les possibilités de renforcer les messages par son expression corporelle ou par sa posture physique sont plus limitées en classe virtuelle et de plus la capacité à maintenir l'attention sur le contenu pendant toute la durée d'un cours et se réduit devant l'écran et donc afin de combler ce manque nous devons planifier et gérer les classes virtuelles différemment le défi est alors de susciter et de maintenir l'intérêt des étudiants si la lassitude s'installe dans les groupes il sera très sardu de réveiller l'attention et la posture adoptée par l'enseignant face au groupe est crucial pour la réussite de la classe virtuelle donc afin de profiter des interactions entre les étudiants et de créer des moments pour leur permettre de s'exprimer il est très important de préparer la classe virtuelle de façon rigoureuse et de gérer les interventions de façon efficace donc pour commencer je voudrais vous poser la question suivante selon vue ou d'après votre expérience de combien de minutes et l'attention d'un étudiant dans son cours bien sûr ça peut varier ça dépend de plusieurs facteurs dont l'âge par exemple mais en général selon vous à quel moment l'étudiant commence à perdre l'attention dans le cours est ce que c'est cinq minutes 15 30 45 ou 60 minutes on va changer de rôle maintenant avec katia pour l'instant la tendance est aux 15 minutes on va voir est ce qu'il y en a encore qui veulent répondre oui donc la tendance se maintient 14 personnes pensent qu'il s'agit de 15 minutes et 8 pensent qu'il s'agit de 30 minutes ok ça veut dire donc il ya plusieurs plusieurs participants qui ont déjà commencé à perdre l'attention dans notre présentation bon donc voilà je suis pas certain de qu'est-ce que vous avez répondu individuellement mais selon la science vous savez sensiblement raison c'est à dire qu'à partir de 15 minutes il ya un chute drastique de l'attention et à 30 minutes il n'y en a plus vraiment beaucoup et c'est ça qui arrive ça que ce soit en présence ou à distance c'est la même chose si on a un cours magistral que les professeurs parlent après 30 minutes on est proche de l'aplatissement de la courbe c'est vraiment très bas sauf qu'à distance c'est un problème encore plus grand parce que les gens sont seuls chacun chez ceux et il ya d'autres distractions aussi qui sont possibles que ce soit pour la personne qui regarde par exemple les décors de chaque personne dans les petites caisses ou bien on est devant l'ordinateur on peut aller sur facebook etc donc c'est très important dans ce cas là de réactiver l'attention et les cours magistral très long n'est pas le format les plus approprié pour l'enseignement à distance et donc ce qu'il faudrait faire dans ce temps là c'est vraiment de réactiver l'attention avec des activités qui impliquent une action des étudiants comme par exemple les petits quiz ou les petits sondages que l'on fait c'est justement un petit lien d'interactivité qui fait en sorte que vous êtes en plus entre guillemets bousculé du confort de votre chaise et vous savez une action à faire vous devez réfléchir pour en faire cette action donc il ya différents types d'actions qui sont beaucoup plus longues que ça par exemple ça peut être une lecture le visionnement d'une vidéo ça peut être aussi une application multimédia des activités dans des petits groupes des débats etc il ya plein d'activités comme ça qui sont possibles pour réactiver l'attention justement en parlant d'activités pour réactiver l'attention je vous propose cette deuxième question selon vue quel est l'aspect de l'accompagnement en mode synchrone qui serait le plus important à considérer est-ce que c'est l'organisation de la structure du cours selon l'approche pédagogique ou mettre des ressources éducatives à disposition des étudiants pour privilégier les échanges ou établir une durée optimale pour les cours en synchrone les réponses arrivent alors pour l'instant la majorité choisissent privilégier les échanges c'est vraiment une forte tendance on a aussi quelques personnes qui nous répondent de mettre des ressources éducatives à disposition ou bien organiser la structure du cours selon l'approche pédagogique une seule répond établir une durée optimale parfait parfait et bien il faut vraiment organiser les structures de la classe virtuelle selon l'approche pédagogique privilégiée et par exemple suivant une stratégie fondée sur la classe inversée il est possible de mettre à disposition dans le site des cours à l'avance à certaines ressources éducatives que ce soit des vidéos de lecture des podcasts etc en lien avec les sujets qui sera abordé et ses ressources peuvent être accompagnées d'un guide pour faciliter l'exploration des éléments essentiels ensuite lors de la classe virtuelle c'est la question de privilégier les échanges entre les étudiants et de consolider les enseignements par les interventions de l'enseignant et après des ressources complémentaires peuvent être mises à disposition dans les sites des cours après la classe virtuelle pour approfondir les apprentissages réalisés et on sait que la durée optimale pour une classe virtuelle se situe entre 60 minutes et 90 minutes toutefois très très souvent la durée d'un cours n'est pas déterminé par l'enseignant qui se voit contraint des données de cours allant jusqu'à environ trois heures voilà donc une raison de plus pour organiser les séances des classes virtuelles autrement et pour encourager la participation active des étudiants si une bonne appropriation des outils des classes virtuelles par l'enseignant est indispensable pour une animation efficace du cours il est aussi très important de former les étudiants aux fonctionnalités mises à leur disposition ça favorise la participation du plus grand nombre de personnes il est fondamental de formaliser les composantes pédagogiques de la classe virtuelle c'est à dire l'objectif la méthode les contenus les activités même les types de supports qui seront utilisés donc indépendamment de l'approche pédagogiques retenues les défis est d'engager les étudiants grâce à une dynamique interactive par le biais des débats des questionnements des présentations bref de leur expression orale aussi il est toutefois nécessaire d'établir un plan schématique de la science comprenant entre autres les points qui seront abordés les temps consacrés à chacun et les stratégies d'animation etc bien que de nombreux acteurs de l'enseignement de la formation s'entendent sur l'importance des interactions sociales pour la construction tant individuelle que collective des connaissances il faut reconnaître quand même que la volonté de s'engager dans une dynamique d'interaction n'est pas forcément naturel et de ce fait il est souvent nécessaire de créer des scénarios susceptibles de stimuler les interactions entre les pairs ainsi que la collaboration donc les principes des bases peut être synthétisées ainsi donc dans son premier temps un travail individuel d'appropriation doit être effectué pour chaque étudiant puis une mise en commun dans des équipes réduites réalisées avant d'interagir dans les grands groupes avec l'enseignant donc cette démarche peut être adapté selon les types de contenus abordés et selon les scénarios pédagogiques spécifiques donc la première étape est nécessaire afin d'ancrer les interactions subséquentes dans les contenus donc chaque étudiant doit explorer les contenus proposés par exemple les vidéos les lectures les podcasts afin de s'approprier ce contenu là ensuite un guide peut l'aider à porter son attention sur les éléments essentiels à retenir cette guide peut prendre la forme d'un questionnaire par exemple l'étudiant peut aussi être encouragé à noter les questions qui surgissent les réflexions que le contenu lui a suscité les liens qu'il fait avec les connaissances déjà acquises ou les points où sa compréhension était plus limitée etc il pourra par la suite emmener ces éléments à la rencontre d'équipe donc la deuxième étape la rencontre d'équipe est cruciale pour favoriser les interactions entre les membres des équipes elle peut avoir lieu avant la classe virtuelle ou durant la classe virtuelle par exemple si on propose aux étudiants de se rencontrer quelques jours avant la classe virtuelle on peut leur demander de discuter ensemble sur des points clés qui peuvent être définis préalablement ou émerger pendant leur discussion d'équipe ils peuvent utiliser un des nombreux outils de communication en synchrone pour leur rencontre ensuite un rapporteur peut être choisi parmi les membres de l'équipe pour présenter les conclusions dans la séance plénière suivant le protocole qui devrait être défini par l'enseignant cette responsabilité d'être le rapporteur de l'équipe pour être assigné à tour de rôle pour chaque séance de classe virtuelle afin de favoriser une participation équitable de tous les membres de l'équipe et si l'on préfère réaliser le rencontre d'équipe pendant la classe virtuelle il est possible d'utiliser la fonctionnalité de création des groupes qui est souvent disponible dans les outils de classe virtuelle ceci permet de scinder l'ensemble de la classe et d'assigner à chaque équipe un espace privé d'interaction l'enseignant peut entre guillemets se promener à travers les groupes pour assurer le suivi pour répondre à des questions et pour aider aussi à la résolution des problèmes après le travail individuel qui constitue la première étape et après la deuxième étape qui est le travail dans des petits groupes c'est le moment de la séance plénière des classes virtuelles cette troisième étape permet de mettre en commun le travail effectué dans les équipes suivant les protocoles définis dans les scénarios pédagogiques toujours avec la modération et la coordination de l'enseignant et les interventions des rapporteurs se succèdent selon les plans établis par l'enseignant cela peut prendre la forme d'un débat par exemple des présentations orales, des démonstrations d'exemples ou des contre-exemples ou des modèles ça peut être un séminaire aussi de s'exposer etc. L'enseignant joue aussi le rôle d'intégrateur des contenus en synthétisant et en présentant les conclusions sur les éléments clés de chaque section du contenu il fait les cas échéants des réformulations ou il apporte aussi des précisions cette démarche peut être adaptée à différents scénarios pédagogiques et à différents types aussi de contenus voilà donc cela m'amène à vous proposer cette question concernant les rôles qui doit jouer l'enseignant selon vous quels sont les rôles qui seraient les facteurs fondamentaux du succès de l'enseignement à distance est-ce que c'est le rôle de conception, d'accompagnement, d'enseignement, d'animation, de modération ou de coordination c'est terminé ? Alors on arrive à 43% pour l'accompagnement et 38% pour l'animation donc ce sont les deux principaux Parfait Donc le volet conception de cette présence pédagogique des enseignants concerne les décisions qu'il doit prendre quant à la structure de la science et des activités pédagogiques l'accompagnement concerne le soutien fourni pour modéler un dialogue constructif L'enseignement, dans le fond, vise la présentation des notions essentielles au moyen que ce soit des conférences ou des démonstrations L'animation des interactions en mode asynchrone vise à encourager la participation équitable du plus grand nombre d'étudiants Pour ça, il est utile de reconnaître les différents types d'étudiants et le rapport aussi à l'interaction Il y aura toujours d'un côté des introvertis, des personnes qui adhèrent facilement aux avis des autres les personnes peu disposées à confronter les points de vue et d'un autre côté, les verbes motards, les personnes qui provoquent des polémiques et qui se sentent à l'aise en ayant l'attention des autres Il est donc très important que l'enseignant équilibre les droits de parole en essayant toujours d'intégrer le plus grand nombre de personnes à la dynamique interactionnelle La modération consiste à réguler les manières d'interagir pendant la classe virtuelle Par exemple, on peut encourager les étudiants à moduler leur jugement des valeurs à contrôler leurs réactions L'objectif est de maintenir les tensions uniquement sur les plans cognitifs et d'éviter qu'elles débordent sur des dimensions personnelles ou sociales Pour y arriver, l'enseignant doit souvent apporter des nuances ou atténuer certains propos des étudiants pour assurer l'équilibre des forces lors des débats et des discussions Finalement, la coordination comprend la définition d'un cadre commun de travail et l'organisation des activités puis la réalisation des activités pendant la classe virtuelle Donc, on va finaliser cette partie en parlant un peu d'apprentissage en groupe Très souvent, on voit que malgré tous les efforts qui sont engagés les étudiants ne sont pas toujours très enthousiastes envers le travail collaboratif D'ailleurs, dans nos recherches sur les interactions en formation à distance que nous avons menées en 2015-2016 un des constats que nous avons fait, en fait c'est un paradoxe parce que d'un côté, beaucoup d'étudiants accordent une grande importance aux échanges avec les pairs mais de notre côté, beaucoup d'entre ces étudiants sont très apathiques par rapport aux activités en collaboration Donc, une petite dernière d'après-vue Comment renforcer le sentiment de communauté apprenante dans un cours ? Est-ce qu'il faut définir une démarche collective d'apprentissage ? Ou identifier des outils d'échange et du travail collectif ? Promouvoir l'engagement des individus et préconiser un renforcement positif ? Lesquelles de ces actions seraient les plus intéressantes pour renforcer le sentiment de communauté apprenante ? Alors, pour l'instant, ça se tient assez près Il y aurait identifié des outils d'échange et de travail collectif et promouvoir l'engagement des individus qui arriveraient un peu en tête On va voir... Attention, définir une démarche collective d'apprentissage Prendre la vitesse ! Oui ! Très bien ! Définir une démarche collective d'apprentissage arrive en premier Ensuite, on a identifié les outils d'échange et de travail collaboratif à Execo avec promouvoir l'engagement des individus Le renforcement positif est peu mentionné Bon, ça a favorisé le sentiment d'appartenance en groupe Dans le fond, c'est très utile Enfin, pour maintenir l'engagement des étudiants dans un cours à distance Il est possible de proposer des activités reposant sur une démarche d'apprentissage collective Il convient toujours, d'une part, d'offrir aux étudiants des outils d'échange et de travail collectif tels que les forums ou les documents partagés De notre part, il faut leur expliquer que l'engagement de chacun dans les échanges d'information et des points de vue est nécessaire et que leur participation contribuera à la construction tant individuelle que collective de connaissances Dans le même sens, les échanges et les efforts de tous peuvent être favorisés par le renforcement positif c'est-à-dire par des messages qui soulignent les bonnes interventions des étudiants et qui encouragent ceux qui n'ont pas encore participé à le faire Donc, il pourrait être une bonne idée d'établir un engagement explicite une sorte de contrat d'équipe qui peut inclure des objectifs la mission de l'équipe, les attentes à l'égard de l'équipe et de ses membres les rôles de chacun, les stratégies de résolution des conflits en cas de désaccord ou de problèmes d'échange, etc. des éléments de gestion de l'équipe, par exemple l'horaire, l'endroit de rencontre, l'ordre du jour, les procès verbaux, etc. les stratégies de communication, est-ce que ça va être par courrier, par téléphone, etc. la politique à l'égard de la prise de décision, est-ce que ça va être par consensus ou à la majorité les plans de la démarche à suivre, les échanciers objectifs, etc. Il reste toujours que c'est très ardu d'encourager les étudiants à participer à des activités collaboratives et à promouvoir des interactions riches et nous constatons, par exemple, que dans les forums de discussion, la participation n'est pas toujours à la hauteur des attentes. Une activité de richesse comme les forums de discussion, très souvent, ne donne pas les résultats attendus parce que les critères ne sont pas assez clairs, alors que le fait de proposer des critères objectifs et clairs pourrait aussi augmenter la participation, mais aussi améliorer la qualité des échanges. Donc, pour finaliser, je vous présente cette proposition des critères de régulation de contribution dans les forums, dont les critères forment l'acronyme TIR. La T, c'est pour un titre significatif, dont l'idée étant d'encourager à proposer un titre qui reflète l'intention et le contenu du message. La I vient du mot liaison, dans le fond, ça vient de l'espagnol ilation, qui fait référence à ce qui relie logiquement les éléments du discours, les parties d'un texte ou les éléments d'un raisonnement. Dans le cas d'un fil de discussion, cela implique d'écouter ce que les autres disent et de s'appuyer sur cela en citant les éléments sur lesquels on s'appuie. Le G fait référence au fait que les contributions devraient générer davantage de discussions et ne pas seulement répondre aux postes dont elles sont issues au message précédent. Donc, il s'agit d'aller au fond de ce qui est discuté. Pour ça, il faudrait trouver des tensions entre les différentes positions et de rendre explicites les nouvelles questions. Le R évoque l'importance de la rédaction et d'une bonne présentation. Finalement, la lettre E met en avant la nécessité d'enrichir la discussion, d'apporter une valeur ajoutée au-delà de dire « Oh, je suis d'accord avec telle personne » ou de répéter ce qui était déjà dit. Donc, en guise de conclusion, en fait, ce qui est important à retenir et concours à distance implique la mise en ombre des pratiques d'accompagnement. L'accompagnement vise à briser l'isolement, à établir et à entretenir la communication, à développer différentes formes de proximité avec les étudiants de manière à favoriser l'apprentissage et à favoriser aussi le développement de leur autonomie et à maintenir leur motivation. Accompagner les étudiants consiste à le soutenir sur les plans cognitifs, comme Cathy a dit, mais aussi sur les plans méthodologiques ou métacognitifs, socio-affectifs, etc. Donc, à ce sujet, différentes formes d'accompagnement peuvent être réalisées dans le cadre des interactions et des suivis individualisés. Donc, voilà pour cette partie de cette communication. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous Gustavo Adolfo et Katia. Voilà, je viens de rompre mon isolement. Donc, je réaffiche ma vidéo pour embrayer sur la deuxième présentation. D'habitude, il y a des applaudissements. D'habitude, il y a des questions orales. Mais là, il n'y a pas de levée de doigts qu'un chat. On verra ça tout à l'heure si on a un peu de temps. Je pense qu'on a jusqu'à 20h30. Donc, il ne faut pas tarder. Après, ça s'arrête. Donc, moi, je vais vous parler. Je vais basculer en mode partagé aux médias. Voilà. Alors, je me représente Thierry Lankini, directeur de l'innovation pédagogique, secrétaire général de la Fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance. Donc, la Fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance comprend 33 membres et qui œuvre pour disséminer la formation à distance, valoriser la formation à distance en France. Et nous sommes en lien avec aussi l'international, notamment EADTU. Donc, c'est une association qui a donc son importance pour promouvoir la formation à distance. Au sein de la Direction de l'innovation pédagogique à l'Université de Lille, eh bien, comme Katia et donc Gustavo Adolfo, eh bien, nous aidons et nous accompagnons les enseignants à accompagner aussi les étudiants dans leurs activités d'apprentissage. Donc, c'est une grosse partie de notre sujet. Ce dont je vais vous parler, c'est du passeport EAD. Et donc, je vais un peu me recentrer aussi sur le rôle des ressources éducatives libres dans l'usage des dispositifs et de la mutualisation des dispositifs. En l'occurrence, le passeport EAD ici, eh bien, a été monté avec 7 membres que vous voyez en logo ici et 3 UNT. Alors, les UNT, c'est les universités numériques thématiques en France. Donc, disons que nous en avons 7. Là, est représenté l'UOH, Université ouverte des humanités, qui va surtout concerner le français, en fait, dans le dispositif passeport EAD, mais c'est tout ce qui est humanité, sciences sociales, psychologie, lettres. Au neige, c'est les sciences de gestion. Et initiales, eh bien, ce sont les sciences fondamentales, mathématiques, physiques, chimie, informatique, voilà. Donc, je vais d'abord commencer par parler de la genèse, en fait, du projet passeport EAD. Alors, je vais un petit peu revenir sur des choses qui ont été vues longuement par Katia et Gustavo sur les origines, avec un constat donc partagé par nous tous, mais avec peut-être des choses que nous n'avons pas entendues dans les propos de Katia et Gustavo. Donc là, on s'interroge beaucoup sur les facteurs d'abandon, d'échecs. Donc, on s'interroge sur les causes, elles sont multiples. Il y en a une qui a été assez traitée, notamment par Alain Coulon en 2008, c'est la difficulté d'acculturation, c'est-à-dire la rupture entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Donc, il faut justement aider, accompagner les étudiants dans ce fameux passage. Et ça a été aussi complexifié par la massification et l'hétérogénéité des publics. Ça a été, il y a toute une longue littérature sur le sujet. Et puis aussi, un environnement technologique en évolution permanente, qui a d'ailleurs longuement été décrit aussi en 2008 par le rapport Isaac, qui évoquait d'ailleurs qu'il fallait 100% de ressources numériques et de numériques dans nos universités. Et en reprenant ce rapport, on peut dresser un bilan avec les indicateurs qu'il avait fournis, les indicateurs d'évolution, c'est assez intéressant. Il y a aussi un développement des modalités pédagogiques, la libération et le distanciel. Mais ça, ça s'est renforcé dans nos universités avec l'effet Covid. C'est un effet négatif, mais un effet aussi positif pour le développement de nos pratiques pédagogiques. Et puis, il y a une évolution sociétale qui est en fait, dans beaucoup de... Enfin, dans la littérature hyper-moderne, parle justement de la responsabilisation, de l'injonction à l'autonomisation de l'individu dit hyper-moderne. C'est toute cette littérature sur l'hyper-modernité qui, un petit peu, porte ce discours sur un centrage de la responsabilisation croissante des individus, la responsabilité de soi, de son développement. On a aussi de plus en plus, et c'est en lien d'ailleurs avec la responsabilisation croissante, une centration sur les apprentissages qui se développe d'ailleurs par... qui se traduit aussi par la logique de compétences. Alors là, je ne parle pas de la centration sur l'étudiant. On n'est pas centré étudiant, en fait, on est centré apprentissage. On est sur un paradigme de l'apprentissage. On a donc une logique de développement. Nous avons un monde en développement et des individus en développement. Et donc, ça, c'est interpellant. Et c'est ce qui entraîne, en fait, aussi un renforcement de l'accompagnement. On a, du fait aussi du paradigme de l'apprentissage, de la massification des ressources, on a une relativité de la connaissance. En fait, en étant centré sur l'apprentissage, c'est plus finalement la pratique, la manière d'apprendre qui va être plutôt mis en valeur, plutôt que l'enseignement descendant. Et donc, la connaissance va être critiquée. Elle va être relative. Et dans cette relativité, encore une fois, cet individu va devoir faire la part lui-même, la part du vrai et du faux dans ce qu'il lit, et notamment dans ce qu'il lit sur Internet, avec les ressources éducatives libres et les ressources globalement disponibles. Et puis, il y a la question aussi de la mobilité. On interroge aussi, on questionne en fait la difficulté que peuvent avoir les étudiants à se déplacer. On le connaît d'ailleurs en Afrique, cette difficulté à se déplacer. Et cette difficulté à se déplacer est aussi visible chez nous, dans nos régions. Et c'est pour ça que se développent des réseaux Rittles, des réseaux internationaux de tiers-lieux pour l'enseignement supérieur. Un berceau des tiers-lieux, des Rittles, est à Montaureau. Et c'est l'université, on va dire, à la campagne en quelque sorte. Et cette question de la mobilité, on y répond justement par les ressources éducatives libres, et c'est autorisé par le développement du numérique. Donc, on pourrait continuer longuement sur ce constat partagé, mais on s'aperçoit qu'il y a une chose qui est importante, c'est que finalement, dans cette société en évolution, on a la nécessité de l'accompagnement. Et d'ailleurs, si j'ai mis un data center derrière cet accompagnement, c'est que finalement, les ressources éducatives libres, qui sont le thème de ce séminaire, de cette conférence, ne sont pas nécessairement le graal. C'est-à-dire que finalement, les ressources éducatives libres ne sont rien si elles ne s'intègrent pas dans des usages et qu'elles ne s'intègrent pas dans un dispositif. Et Katia et Gustavo Adolfo l'ont très bien montré. Et c'est pour ça que dans les problèmes à résoudre et les solutions que nous allons proposer, que nous proposons, c'est d'essayer d'atténuer la rupture entre le secondaire et l'université. On va travailler sur la persistance aux études, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet d'aider et de créer un environnement favorable à la persistance, qui est un sujet important puisque sans persistance, nous multiplions le taux d'abandon, nous multiplions les échecs. Il y a à travailler aussi, et ça, ça a été vu par Katia et Gustavo, c'était la présence à distance. Le mot n'a pas été donné, mais la présence à distance, c'est tout un corpus aussi de littérature et un modèle que, d'ailleurs, traite dans notre laboratoire Annie Gézegou, la présence à distance. Comment cultive-t-on cette présence à distance ? Et c'est tout l'aspect qu'a développé aussi Gustavo sur le socio-cognitif. Et donc, comment faire des environnements favorables aux études ? Et comment permettre aussi aux étudiants de créer un environnement personnel d'apprentissage ? Ça, c'est très important justement pour permettre aux étudiants de persister dans leurs apprentissages. Qu'est-ce qui fait que tel ou tel environnement va les aider dans leurs études ? Et comment vont-ils réussir à créer leur propre environnement qui va les mener au succès dans leurs études ? Autre problème à résoudre aussi, c'est la massification des sources documentaires en libre accès. Donc, les ressources éducatives libres sont très nombreuses, mais comment finalement les mettre à disposition ? Comment simplifier cet accès ? Comment les aider, les accompagner dans le choix des documents ? Et c'est là que va intervenir fortement la préconisation des enseignants et aussi la notion de dispositif. Et puis, le problème aussi qui est récurrent, c'est la centralisation des lieux d'enseignement avec bien sûr une solution que j'ai évoquée avec les RITL, c'est-à-dire la délocalisation des lieux d'enseignement autorisés grâce à la digitalisation et aux ressources éducatives libres. Alors, quelle solution ? Bien sûr, on utilise le levier numérique pour atteindre les étudiants à distance. L'idée aussi, c'est d'avoir une logique de portail d'entrée pour simplifier donc cet accès. Et donc, ça nous oblige aussi en tant qu'enseignants à faire une curation des ressources numériques, une veille permanente et aussi de labelliser les ressources. C'est aussi de mobiliser les universités dans la mutualisation. Alors, c'est un phénomène historique puisque depuis les années 2000-2005, les UNT ont été créés justement pour mutualiser. Et ça permet aussi, ça incite les universités à partager et à travailler sur les mêmes outils, les mêmes dispositifs. C'est ce que nous allons voir donc avec le projet Passport porté par la FID. Donc, l'idée, c'est aussi de travailler sur des préconisations enseignantes. On sait très bien que les étudiants ne vont majoritairement que sur les ressources qui ont été fléchées par les enseignants. Alors, c'est une forme aussi de rentabilité. Un étudiant va vers des ressources qu'il estime rentables. C'est un petit peu cynique, mais c'est une réalité, on le sait tous. Un étudiant va sur des ressources qu'il estime rentables pour l'obtention d'une note ou de son diplôme. Là, il y a une stratégie évidente des étudiants à laquelle la préconisation peut répondre. Donc, c'est s'adapter aux besoins. Et c'est aussi du fait de la mutualisation de créer un dispositif ouvert qui permet la délocalisation. Alors, avant de parler du projet Passport, il faut vraiment noter qu'il y a un certain nombre d'initiatives. Moi, bien évidemment, je vais vous parler de quelques initiatives pour accompagner les étudiants. Et durant cette période justement de mise à distance à cause du Covid, nous avons développé des intégrations justement à distance. Et nous avons développé ici une UE d'intégration à distance dont je pourrai vous faire la démonstration ensuite, mais qui permet donc d'acculturer, qui a pour mission en tout cas, d'objectif d'acculturer les étudiants à distance. À l'université, pardon. Nous avons aussi, à la suite de l'AMI Hybridation, nous avons été lauréats en région Hauts-de-France pour un projet sur justement l'accompagnement des étudiants et des enseignants dans un processus d'hybridation des cours. Donc là, il s'agit du projet Pacte qui est en cours de construction et qui a pour intérêt de relier cinq universités et des partenaires écoles autour d'un projet commun qui est de mutualiser en fait nos ressources dans le domaine des méthodologies de travail universitaire dans les tests de positionnement. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous travaillons avec Uniciel dont vous avez juste en dessous ici un exemple sur lequel je pourrais m'étendre dans une démonstration tout à l'heure. Mais ces dispositifs sont disponibles sur le site Uniciel et notamment sous le label Socle 3. Alors, Passport va avoir pour objectif de permettre aux étudiants de gérer leurs propres contraintes. Effectivement, à distance, il y a des contraintes. Il y a des formats numériques différents, il y a des services et des ressources multiples à distance. Et il y a aussi une nécessité d'échanger à distance et il y a une nécessité aussi de s'organiser. Donc, ça fait grosso modo quatre contraintes que l'on traite en essayant à travers Passport de les alléger comme nous allons le voir. Alors, les objectifs de Passport, dans l'ordre en fait, et systématiquement, on permet aux étudiants de s'auto-positionner. Pourquoi ? Alors, pour identifier des points forts, pour identifier des faiblesses et surtout d'avoir une réflexion sur soi-même, de cultiver la réflexivité chez les étudiants pour vraiment se poser et se dire voilà où j'en suis et comment je vais aborder un prochain cours et aussi d'étudier ce qui me manque pour permettre de travailler. De travailler aussi sur des compétences de base parce que, parfois, nous savons qu'à l'issue du secondaire, eh bien, il y a des éléments à retravailler parce que, justement, à l'université, il y a un certain nombre d'exigences, de fondamentaux auxquels il faut faire attention, notamment la langue française, les fondamentaux en mathématiques. Voilà. Et puis, aussi, eh bien, comment surmonter les difficultés qu'on a à travailler à distance ? Donc, et là, c'est apprendre à travailler avec les autres, comment interagir avec son institution et trouver les bonnes ressources. Alors, quelques repères chronologiques, j'en donne deux. Le projet a commencé en janvier-mars 2019 et en septembre 2020, nous avons livré la V2. Donc, actuellement, la version 1 fonctionne, en fait, sur une archive Moodle, une archive MBZ qui est téléchargeable et qui concerne uniquement pour l'instant, enfin, qui a concerné, en tout cas, pour la version 1, la méthodologie de travail universitaire, les fondamentaux en anglais, la recherche documentaire, les modules disciplinaires, les fondamentaux en français et le travail collaboratif. Dans la version 2, nous aurons les mathématiques et la psychologie en plus. Alors, le bilan de la version 1, ça a été, en fait, on a eu, il y a eu sept campus connectés, donc les fameux RITAL qui se sont servi, qui se sont appropriés de passeport et on a 12 universités qui ont utilisé cette version. Et donc, au bilan, les utilisateurs, en fait, apprécient, en fait, le fait qu'il y ait une planification des objectifs. Ils apprécient aussi les consignes et le fait de se sentir moins seul dans leurs apprentissages. C'est toute l'illustration, justement, de la fameuse présence à distance. Alors, dans les points forts et les points faibles, eh bien, globalement, les étudiants reviennent sur des modules qu'ils estiment bien détaillés et ils apprécient aussi le retour sur les fondamentaux et le fait d'avoir une centralisation de tous les éléments, avec, enfin, de tous les éléments constitutifs de ce qu'ils ont à apprendre sur un même espace. Alors, bien sûr, il y a encore à travailler le manque d'échanges avec les professeurs et on revient à des questions qui se posaient tout à l'heure dans le chat au niveau du feedback. Ça, c'est des aspects qui ne sont pas de la responsabilité propre de passeport, puisque passeport est utilisé par les enseignants et préconisé par les enseignants. Donc, c'est aux enseignants à travailler, mais il faut voir comment cet usage de passeport s'intègre dans une charge de travail. Voilà, et ça, c'est à voir dans chaque composante des universités. Il y a des travails encore à faire sur le design, mais ce design, en fait, est à retravailler, en fait, peut-être retravailler directement par les universités qui intègrent les modules dans leur plateforme. Alors, la version 2, eh bien, cette fois, elle intègre les mathématiques et puis la psychologie. Et surtout, elle intègre maintenant en version LTI. Alors, LTI, qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité d'intégrer des ressources d'un autre dispositif technologique. Donc, ça veut dire Learning Tool Interoperability. Ça veut dire que, concrètement, on intègre des Moodle. Le Moodle initial qui, justement, intègre les MTU directement dans le projet passeport. Je rappelle que l'unitiel fait partie du projet passeport. Alors, peut-être... Alors, quelle heure est-il ? Il est 20h11. Je présente une petite... Je présente l'intégration, en fait, du module passeport dans notre Moodle à ULIL. Pour ça, je vais partager mon écran. Une petite seconde. Partager l'écran et partager le MTU passeport. Donc là, le passeport est intégré, en fait, dans notre Moodle ULIL. Et donc là, il a été personnalisé pour pointer directement vers les explications sur notre Moodle personnel, évidemment. Je reviens. Et là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là, on a un cours de méthodologie de travail universitaire. Ce cours de méthodologie de travail universitaire, en fait, vient d'unitiel. Et si je clique dessus, eh bien, sur le lien, j'arrive, en fait, sur une nouvelle fenêtre qui est ni plus ni moins que le Moodle, le Moodle ULIL, qui traite de la méthodologie de travail universitaire. Thierry, excuse-moi, mais ça n'apparaît pas. On ne le voit pas. Ce n'est pas partagé ? Non, ce n'est pas partagé. Ah, oui, 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 pardon. En fait, il ne partage que des fenêtres. OK. Je vais y remédier. Ah, pardon, je n'ai pas dû cliquer. Je n'ai pas cliqué sur partager. OK. Très bien. Autant pour moi. Je recommence. On coupera au montage. Voilà. Donc, j'ai expliqué. C'est bien de m'avoir prévenu. En temps normal, on aurait vu les yeux exorbités, mais là, on ne voit pas la salle. Alors, donc, je disais, le Moodle Passport, ça y est, on le voit là ? Le Moodle Passport, donc, est intégré dans notre Moodle ULIL. Et donc, à l'intérieur de Passport, on a des briques, des liens vers le Moodle initial. Mais en fait, ce sont des liens, mais le Moodle initial est incorporé dans la plateforme ici ULIL et incorporé dans Passport. Donc, si je clique, est-ce que vous me voyez ? Allo, quelqu'un ? Oui, on voit ta fenêtre, là, après on… Voilà. Très bien. Vous voyez la fenêtre méthodologie de travail universitaire ? Oui. Non, très bien. Voilà. Donc, ça, c'est, comme je l'expliquais à l'instant, c'est le module, en fait, de Socle 3 d'unitiel qui présente la méthodologie de travail universitaire avec, eh bien, des activités, un positionnement. Ici, par exemple, voilà, répondre aux questions, je vais le faire. Voilà. Je prête attention à la structuration du contenu, etc. Donc là, c'est ce que je disais à l'instant, c'est permettre aux étudiants de se positionner, de prendre un temps pour savoir comment ils travaillent. Je reviens en arrière. Et puis, évidemment, on a aussi d'autres activités, et à chaque fois, on a, eh bien, on a un questionnaire qui va être proposé. Ça a l'air d'être figé, en fait, on voit toujours la même page d'écran, on n'a pas… C'est le problème du partage, j'ai arrêté le partage. Excusez-moi. Alors… Ouais, c'est parce que je n'ai pas partagé le… En fait, Thierry, si longtemps, c'est Romuel, en fait, il faut faire gaffe, en fait, quand tu cliques sur le bouton partager l'écran, tu as le choix entre partager tout ton écran ou partager des fenêtres, et là, je pense que tu as partagé la fenêtre du logiciel. Ouais, d'accord. Et du coup, on ne voit que ce que… voilà. Donc, il faut vraiment cliquer sur l'intégralité de votre écran, et tu choisis l'écran en question. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais… Oui, alors là, mais par contre, je n'arrive pas à partager l'intégralité de mon écran. C'est pour ça que j'avais essayé de… L'option ne t'apparaît pas ou… Ben, il ne m'indique pas partager, donc voilà. D'accord. Bon, je vais continuer à partager… Ouais, partage ce que tu as. Je vais partager… Voilà. Je vais partager… Voilà. Bon, ben, ce n'est pas ce que je voulais partager, mais… En fait, l'intégration dans le Moodle, dans le passeport, c'est en fait le Moodle initial dont je vous parlais, qui est méthodologie de travail en formation universitaire à distance, qui est intégré donc à l'intérieur de passeport. Donc là, vous le voyez dans sa version non intégrée. Vous le voyez là ? Oui, on le voit. Très bien. Et ça, ça fait partie d'une ressource éducative libre, puisque ça, c'est ouvert à toute personne souhaitant se mettre aux méthodologies de travail universitaire et surtout au public francophone, puisque le document n'est pas traduit. Bon, je vais arrêter le partage et je vais revenir à mon document et je vais repartager… repartager… repartager pour… Voilà. Voilà. Donc, passeport comprend donc la méthodologie de recherche de travail universitaire, la recherche documentaire, les fondamentaux en français. Donc là, nous sommes en connexion avec UOH, l'UNT. Là, nous sommes sur les fondamentaux en anglais. Et là, les fondamentaux en mathématiques sont connectés aussi à UNICIEL. Et la découverte de gestion est connectée à UNICIEL. Et ici, on est connecté pour le cours de découverte de la psychologie, on est aussi connecté à UNICIEL et pour une partie aussi sur un MOOC dédié à la psychologie. Et vous avez ici le travail collaboratif avec toujours un lien présent vers le module présent dans UNICIEL. Voilà. Moi, je vais arrêter le partage. Je reviens sur mon document que j'ai perdu. Voilà. Je le remets. Et donc, en conclusion et perspective, en fait, ce que l'on peut dire, c'est que l'accompagnement ici, c'est vraiment en lien avec les usages et en lien avec, bien sûr, la mobilisation des ressources éducatives libres. C'est aussi un projet très collaboratif qui est en devenir et qui a la force du nombre puisque ce projet est assez jeune, mais il est quand même relativement mûr pour UNICIEL et il est en cours de développement et en enrichissement permanent sur Passport. Alors, dans les évolutions à venir, nous avons l'intégration d'outils d'auto-évaluation. Nous allons intégrer des échelles de motivation et nous allons intégrer aussi les styles d'apprentissage. Nous allons aussi intégrer, grâce à l'université de Tours, et ça, c'est l'effet de la collaboration, un module de prise de notes et aussi une déclinaison du module pour les adultes en reprise d'études, qui est une cible aussi très importante puisque, comme on le disait, dans nos sociétés, on est en développement et en développement professionnel tout au long de la vie. Et donc, Passport se traite aussi de cette dimension de la FTLV. Et on a aussi un travail sur les learning analytics pour améliorer les usages. Donc, le projet Passport, vous pourrez le télécharger dans sa version 2. Nous pourrons le mettre à disposition. Et d'ores et déjà, vous pouvez utiliser les modules initials pour travailler sur la méthodologie de travail universitaire. Voilà, et pour terminer, on a aussi un projet avec EADTU, qui est un de nos partenaires internationaux pour l'enseignement à distance. Et il se trouve que EADTU travaille actuellement sur un projet visant à favoriser l'accès à l'enseignement supérieur à distance. Voilà, eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. Et puis, je pense qu'on va encore avoir un petit peu de temps pour les questions, mais ça va être juste. Merci.